Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021, pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résident en vous. Allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. ami poisson. Donc le premier message, vous vienne le Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles et moi j'irais même plus, avoir confiance en vous fera la différence. Tu as le talent et la ténacité pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Oui, ne lâchez rien, soyez confiant, ayez confiance en votre pouvoir de séduction, ayez confiance en votre gentillesse, ayez confiance en toutes vos qualités, en votre charme pour attirer la personne que vous souhaitez, peut-être que vous avez déjà un crush, peut-être qu'il y a une personne déjà qui vous plaît dans votre entourage, mais c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance, c'est la confiance qui fera la différence. En ayant confiance, vous allez rayonner et en rayonnant vous allez attirer automatiquement votre coup de cœur. Je vais chercher le mot, votre coup de cœur. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en vue. Et les personnes qui sont célibataires mais qui n'ont personne en vue, gardez confiance quand même en votre pouvoir de séduction et vous verrez que vous attirerez beaucoup de monde. Et pour les couples ici, on vous dit, gardez confiance en vous, gardez confiance en votre couple. Et peut-être que vous êtes un petit peu dans le creux de la vague en ce moment, mais vous verrez que ce n'est qu'un passage, ça finira par passer. Vous avez la ténacité, on vous dit, et le talent nécessaire justement pour pourvoir à ce creux de la vague. Tout simplement, vous aimez votre partenaire et votre partenaire vous aime. Donc oui, ayez confiance en votre amour. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci ? C'est le cristal de roche et on vous parle de lucidité. Ma clarté, ma présence d'esprit m'inspire plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. On vous parle de lucidité. Donc oui, pour les couples, je disais qu'il y avait peut-être des soucis en ce moment, peut-être que vous étiez un petit peu dans le creux de la vague. Vous êtes lucides, vous savez que vous vous aimez, vous savez que oui, ça va passer. C'est juste un petit souci et vous faites appel à votre sagesse, l'un comme l'autre. En plus, vous êtes dans des énergies réciproques, vous vous comprenez et vous savez vraiment que oui, ça va passer parce que vous en avez vu d'autres et vous faites confiance à votre couple. C'est bien. Et pour vous, les qui êtes célibataires, on vous dit que vous allez voir clair dans le jeu de l'autre et l'autre va voir aussi clair dans votre jeu en tout cas. Donc il y a une séduction, une tentative de séduction réciproque. En fait, vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a vraiment quelque chose de réciproque ici. Et vous aurez la sagesse justement de le reconnaître, de le connaître et de le reconnaître en tout cas. Et vous allez en jouer. Et ça va être un atout séduction en plus. C'est très joli ici. Ici, quelle énergie pour vous ? On parle de la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Oui, vous avez le courage justement de séduire cette personne. Vous avez le courage parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance aussi en vos sentiments parce que vous savez que cette personne vous plaît. Vous savez que ce n'est pas pour quelque chose d'éphémère. Elle vous plaît vraiment cette personne. Vous avez vraiment envie de vous donner la peine de la séduire pour poser des bases solides. Pour construire quelque chose vraiment qui pourra durer. Et vous allez exercer votre pouvoir d'attraction et votre pouvoir de séduction. Mais cette personne est dans le même état d'esprit que vous. Donc c'est vrai que peut-être qu'elle va vous faire courir un petit peu. Peut-être qu'elle va vous faire patienter. Mais ça va être un jeu entre vous et ça va faire partie d'un jeu de séduction. C'est très joli ça. Et pour les couples aussi, on vous dit que vous avez l'endurance. Par rapport peut-être au creux de la vague que vous avez en ce moment. Mais il n'y a rien de méchant en tout cas. Vous allez vous retrouver à l'issue de ça. Vous allez retrouver votre couple va s'en sortir encore plus fort et plus soudé. Ici, on vous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je vais couper pour la sonnerie. Donc voilà, on a évité la sirène. Donc espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui. Alors comme je vous disais, pour les couples, renouez justement avec cette énergie de joie, cette énergie aussi d'humour pour rire, pour essayer de prendre du recul par rapport à la situation qui pesait sur votre couple. En tout cas, ça vous permet de prendre de la hauteur aussi. Et ça vous permet de prendre du bon temps ensemble et d'oublier vos tracas et vos soucis. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, n'oubliez pas que l'humour fait partie de la séduction aussi. Et donc n'hésitez pas à faire rire votre futur partenaire, en tout cas la personne qui vous attire. N'hésitez pas à la faire rire et à montrer que vous avez de l'humour. Et vous verrez que ça sera un atout séduction supplémentaire. C'est vrai qu'on oublie que l'humour est un atout séduction. Mais là, vous allez vous en rappeler. Allez, quelles sont les autres énergies pour vous, amis poissons ? Ici, on vous parle de on-off, donc il y a une relation instable. Vous vivez cette relation instable ou vous allez vivre une relation dans ce style-là. C'est une relation on-off, voilà. Donc voyez comment ça vous passe, si ça vous satisfait ou pas, on va voir. Ici, pour la plupart d'entre vous, on parle de sagesse. Oui, on parlait de sagesse aussi. Vous avez la lucidité, vous avez la clarté d'esprit. Vous avez le bon raisonnement par rapport à la situation qui vous occupe. Alors que vous soyez célibataire et que vous ayez rencontré la personne que vous avez envie de séduire, qui vous plaît vraiment. Que vous soyez en couple, avec des petites difficultés ou que tout aille bien. En tout cas, vous êtes serein et sereine. Vous êtes vraiment centré en vous. Vous êtes bien équilibré. Vous éprouvez de la paix. Donc en fait, vous n'êtes pas inquiet. Vous savez suivre le bon courant, en tout cas. Vous suivez votre intuition. Et vous êtes bien guidé par votre intuition et par votre clarté d'esprit, par votre lucidité. Vous êtes lucide par rapport à la situation. Donc vous êtes serein et sereine. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'union. Donc ici, les personnes qui sont célibataires, vous êtes encouragé à continuer votre séduction auprès de la personne qui vous intéresse. Parce qu'en fait, on vous parle ici, ce sera vraiment une relation qui est faite pour durer. Donc il y a vraiment une union à la clé. Pour les personnes qui sont déjà en couple et qui n'ont pas encore officialisé, vous avez des envies d'officialisation. Alors peut-être que c'est pour un paxe, peut-être que c'est une demande en mariage, peut-être que c'est demander à l'autre de vivre ensemble. Ou tout simplement, le meilleur moyen d'officialiser une relation, c'est d'avoir un bébé. Peut-être que vous voulez agrandir votre foyer. Peut-être que vous êtes décidé à avoir un bébé ensemble. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est une très jolie énergie. Pour d'autres, ici, on parle qu'il y a des doutes. Donc vous êtes en pleine réflexion. Alors est-ce que vous doutez, alors c'est pour ça que vous aussi, peut-être qu'on vous disait d'avoir confiance. Peut-être que vous doutez de votre pouvoir de séduction. Non, ne doutez pas. Tout va bien. Peut-être que vous avez des doutes aussi par rapport à votre relation. La relation que vous voulez mettre en place par rapport à la personne qui est entrée dans votre vie et qui vous plaît. Donc là, vous êtes en pleine remise en question. Peut-être réflexion aussi. Est-ce que vous êtes dans les doutes aussi par rapport à votre couple ? Peut-être parce que vous vivez des difficultés en ce moment. Donc ici, vous êtes en plein questionnement. Vous êtes en plein de réflexion. Et vous savez que vous devez prendre le recul nécessaire pour bien réfléchir. Mais il n'y a pas de panique ici. Non, pas de panique. Parce qu'en plus, regardez, pour d'autres, ici, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Donc vous êtes en train de séduire quelqu'un. Et vous êtes dans ces atmosphères-là. C'est vraiment une attirance mutuelle. Il y a vraiment un attrait réciproque. Et vous flirtez ensemble. Vous vous tournez autour. Peut-être que cet attrait se fait avec une personne du signe du cancer, du lion et de la vierge. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de chaleureux. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et aimante aussi. Donc c'est plutôt sympathique. Et ici, on vous parle, par exemple, de chance. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes un célibataire qui n'a personne en vue, on vous dit que justement, vous avez de la chance. Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver ce mois-ci dans votre vie. Et vous allez vivre exactement tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est vraiment quelqu'un qui sera là pour une union durable. Et que vous avez vraiment envie de séduire. Et il y aura vraiment une attirance. Ce sera vraiment très chimique entre vous. Très charnelle. Mais pas que. Ce sera beaucoup plus profond que le charnel. Mais il y a vraiment une attirance réciproque. En tout cas, on vous dit, tentez votre chance. Et pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Pour vous deux. Alors, une opportunité peut-être de trouver un nouvel appartement. Ou si vous décidez d'agrandir la famille, justement, peut-être qu'il va falloir penser à déménager aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous parle d'un facteur chance pour vous qui êtes en couple aussi. Ici, on vous dit que vous vous sentez serein et sereine par rapport à cette relation qui n'est pas très stable dans votre vie. Mais vous prenez les choses comme elles viennent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, vous savez que cette personne, en fait, c'est en ce moment peut-être qu'elle est plus instable que d'habitude. Parce qu'en fait, elle se débat. Parce que vous savez qu'elle a des sentiments pour vous. Je pense qu'elle a dû lâcher deux ou trois mots, deux ou trois phrases qui vous ont fait comprendre qu'elle était comme ça. En fait, elle est en train de succomber à votre charme. Qu'elle était en train d'être séduite véritablement par vous. Et en fait, elle n'était pas prête, justement, à se rendre compte qu'elle allait tomber amoureuse ou que cette personne, que lui allait tomber amoureux. En tout cas, vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation. Parce que vous savez que finalement, vous connaissez l'issue. Ce sera une issue avec un lien durable. Donc, pour l'instant, vous savez que vous devez en passer par là. Mais vous êtes serein et sereine. Vous ne prenez pas la tête parce que, justement, vous avez confiance en vous. Vous êtes tenace. Vous savez que vous avez les atouts séductions nécessaires pour faire vriller cette personne, justement, de votre côté, du côté de l'union. Et vous allez y arriver parce que vous avez des répliques claires et vous êtes lucides sur les moyens à mettre en œuvre. Et en plus, on vous dit, en plus, vous avez l'endurance pour ça. Donc, ici, vraiment, ça parle vraiment dans ce cas de figure ici. Vous êtes serein et sereine parce que vous savez que ça va aboutir sur une union. Et ça va être fait pour quelque chose de durable. Ici, on vous dit que d'autres, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Mais vous prenez du recul nécessaire, ce qui va vous permettre quand même de profiter d'une atmosphère chaleureuse. Ou vous allez, par rapport à ce recul nécessaire et à ces doutes, quand vous aurez eu des compréhensions, vous allez être dans des atmosphères beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus aimantes avec votre autre ou en tout cas avec la personne qui vous intéresse. Parce que vous aurez mis de côté tous vos doutes. Vous aurez peut-être eu des réponses à vos questions. Et en tout cas, on vous dit que c'est une chance à saisir. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment quelque chose à saisir ici. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos doutes parce qu'il y a vraiment une belle issue. Il y a vraiment un imprévu et un joli cadeau de l'univers, je dirais aussi, qui arrive vers vous. Ici, on vous dit que par rapport à une relation instable, vous êtes en plein doute. Et vous voulez prendre du recul par rapport à cette relation. Oui, vous vous posez des questions. Alors ici, pour certains d'entre vous qui sont dans cette relation instable, il n'y aura pas cette issue-là, on est bien d'accord. Ce sont des énergies générales. Pour cette personne, il y aura des unions qui seront à la clé. Et pour d'autres, non, pas forcément. En tout cas, vous êtes en plein doute. Vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette relation ? Ici, vous êtes serein et sereine. Vous êtes en pleine sagesse. En tout cas, vous avez le bon raisonnement par rapport à une relation qui est en train de naître. Donc, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse. Vous faites attention à ce que tout se déroule de manière chaleureuse, de manière séductrice aussi. Mais avec de l'humour aussi. En fait, vous savez vraiment comment vous y prendre par rapport à la personne qui vous plaît. Et pour les personnes qui sont en couple, vous avez le bon raisonnement. Vous savez qu'il faut faire régner une atmosphère chaleureuse malgré les petits soucis et tracas qui peuvent survenir dans votre couple. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa pour les célibataires ou pour les personnes en couple. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une union et c'est une opportunité à saisir. Alors, pour les célibataires, oui, la personne qui vous intéresse, c'est pour faire quelque chose de durable, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Et c'est une chance pour vous. Donc, saisissez-la. Pour d'autres célibataires qui n'ont personne en vue, on vous dit qu'il va y avoir une chance à saisir pour vous au mois de mai. Il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et c'est votre chance. C'est une chance à saisir. Et pour les personnes en couple, on vous dit qu'il y a une union vraiment. Il y a une officialisation et on vous dit qu'il y a une chance, que c'est votre chance aussi. Il dit que c'est une belle opportunité qui s'offre à vous. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de très, très belles énergies pour vous ce mois-ci. Amis poissons. Ici, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Quel est le message pour le premier décan ? Ici, on vous parle de rêve et d'espoir. Oui, il y a du rêve et d'espoir ici. Parce que vous êtes serein et serein par rapport à cette relation instable. Même parce que vous avez, vous savez, vous espérez en tout cas, mais vous savez qu'il va y avoir un bon dénouement. Ici aussi, il y a du rêve et d'espoir. Malgré les petits tracas ou malgré le fait que peut-être qu'il y a une séduction qui ne se passe pas forcément comme vous l'espériez. Mais en tout cas, il y a quand même une atmosphère chaleureuse. Et vous êtes en train de réajuster aussi votre fusil sur votre épaule. En tout cas, vous êtes en train de vérifier votre ligne de mire, en tout cas. Mais il y a du rêve et de l'espoir pour vous aussi ici. Et puis ici, que dire, avec la chance et l'opportunité de faire une union durable, d'officialiser les choses. Oui, c'est le rêve et c'est l'espoir. Et vous allez les concrétiser au mois de mai. Pour le deuxième décan des poissons, ici, on vous parle de flirt et de séduction. Oui, il y a des flirt et des séductions. Et de toute façon, le jeu des différentes cartes ici transpire le flirt et la séduction. Vous êtes en plein flirt et en plein séduction pour attirer votre autre, en tout cas. Et pour certains couples aussi, vous êtes en plein flirt et séduction pour vous reséduire. Parce que vous avez envie d'être dans ce jeu. Vous avez envie de vous reséduire. Et vous avez raison. Comme ça, ça évite à votre couple de tomber dans la routine. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de solutions. Oui, vous allez trouver des solutions pour les personnes qui sont en plein de questionnement ici. Vous allez peut-être trouver de la solution en instaurant une atmosphère chaleureuse. En tout cas, vous allez trouver des solutions qui vous tracagent. Peut-être que vous ne saviez pas comment vous y prendre justement pour flirter et pour séduire. Mais on vous dit qu'ici, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. En tout cas, vous allez trouver des solutions nécessaires pour être charmant et charmante. Pour attirer l'attention de la personne qui vous intéresse. C'est plutôt de superbes énergies pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'orac du chemin pavé d'or. Allez, quel conseil pour les poissons ? Ici, on parle de la chance. Vous voyez, on parle de la chance ici. Et on ressort la chance. Donc, la chance. Oui, je pense qu'il y a de belles opportunités. Il y a une belle chance pour vous ce mois-ci pour concrétiser vos projets au niveau amoureux. Donc, saisissez-la. En plus, on est dans le mois du taureau. Et le mois du taureau, c'est le mois de Vénus aussi. C'est le mois de l'amour. Alors, allez-y les poissons. Alors, on vous dit, dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Vous voyez, on parle d'équilibre et de sagesse aussi. Bientôt, l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant, tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Donc, vous voyez, on est vraiment en raccord avec toutes les énergies qu'on a vues. Profitez des bénédictions qui vont arriver ce mois-ci. En tout cas, profitez de votre chance, des opportunités au niveau amoureux qui vont s'offrir à vous. Que vous soyez en célibataire ou que vous soyez en couple, il va y avoir de très jolies choses. Donc, en tout cas, des choses passionnantes vous attendent. Donc, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à les saisir. Alors, les affirmations pour vous aider. Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Et je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Donc, n'hésitez pas à répéter ces phrases. En tout cas, être dans la gratitude quand vous dites je suis heureux et heureuse d'avoir cette chance. Même si la chance ne s'est pas encore présentée, n'hésitez pas à répéter cette phrase. Vous verrez que la chance, vous allez la provoquer et elle va se présenter d'elle-même à votre plus grand étonnement. Et peut-être plus vite que vous ne le pensez. Voilà, un poisson. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un joli mois de flirt et de séduction. En tout cas, ayez confiance en votre pouvoir séducteur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, profitez bien. J'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé et va vous inspirer pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Et quand je vois vos énergies, à n'en pas douter. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.